Bonjour à tous et à tous. Quel jour sommes-nous ? Je ne sais plus, un instant je regarde. Nous sommes le 19 mai 2020. Avant propos de cette vidéo, si la proposition que je m'apprête à vous présenter existe déjà, mea culpa, je ne suis pas au courant, donc merci de me la faire connaître dans les commentaires éventuellement. Donc, le sujet du jour, constitution citoyenne. Imaginons un instant qu'en 2022, pour les prochaines élections présidentielles, une mouvance politique, un parti, un mouvement ou une coalition de tout cela, arrivent au pouvoir et que ceux-ci soient réellement progressistes, socials et démocrates. Et qu'ils aient fait le constat que la population française est en crise avec sa représentation, ses institutions, etc., et aussi qu'elle demande fortement à participer à la prise de décision politique, ce qui s'est vu notamment par la revendication du référendum d'initiative citoyenne lors du mouvement des gilets jaunes. Mais je rappelle que dans toutes les études d'opinion, cette proposition est plébiscitée par une majorité de Français. Donc, imaginons qu'une telle force arrive au pouvoir en 2022 et que, à l'instar de la France Insoumise, même si ce n'est pas nécessairement uniquement ce mouvement qui en parle, en tout cas c'est celui que je connais le mieux, propose de refonder le pacte social, c'est-à-dire de réécrire la Constitution, de passer de la Vème République à une VIème République. Admettons ceci. Dans le cadre de la France Insoumise, ce mouvement propose l'établissement d'une constituante, en partie tirée au sort, en partie élue, si j'ai bien compris, chargée de réécrire donc la Constitution. Mais même si cette proposition est ce qu'il y a de mieux en termes de proposition politique à présent, j'en suis quand même critique et j'ai fait ces critiques dans cette vidéo-ci. Quoi qu'il en soit, je vais présenter mon idée qui devrait répondre à la critique que j'ai faite et qui devrait peut-être ouvrir une autre piste que celle de la France Insoumise, même si, dans l'état actuel des choses, c'est la meilleure ou la moins pire, la meilleure des propositions, peut-être même d'ailleurs la seule des propositions, de changer de république et donc de pacte social. Mais donc, admettons qu'un tel mouvement, qu'une telle coalition de partis, etc., arrivent au pouvoir. Ça voudrait dire donc que du côté politique, la classe politique, ou en tout cas ceux arrivés au pouvoir, sont ouverts à ce changement de paradigme, à ce changement de cadre social. Qu'en est-il du côté des citoyens, d'un autre côté à nous ? Est-ce que nous aussi nous sommes prêts ? Comme je l'ai dit, la plupart des Français, une majorité en tout cas de Français, se reconnaît ou voudrait voir advenir le RIC, le referendum d'initiative citoyenne. Et si on en croit notamment à l'étude du CEVIPOF, mais ainsi que d'autres études, dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, il y a donc une défiance grandissante avec les institutions politiques, médiatiques, syndicales, etc., etc., européennes, etc. D'accord ? Donc il y a au moins, se fermant, cette base-là. Mais concrètement, si on parle de changement de république pour en passer à une sixième république, ça veut dire un changement de constitution, d'accord ? Donc qu'en est-il de ce côté-là ? Un certain nombre d'entre vous, et j'ai l'impression que ce nombre est grandissant, connaissent Étienne Chouard et son effort pour nous rendre conscients du fait que la France, comme aucun autre pays, mais concentrons-nous sur le nôtre, n'est une démocratie, et que le problème vient du fait que la constitution n'a pas été écrite par et pour les Français, mais par une caste qui a bien pris soin d'éloigner le pouvoir du peuple, d'accord ? Dans ce document qu'est la constitution. Donc Étienne Chouard, depuis une quinzaine d'années, fait cet effort d'essayer de réveiller, de conscientiser un maximum de Français à cette réalité. Nous ne sommes pas en démocratie, le problème vient du fait que la constitution n'a pas été écrite par et pour les Français. Dans cet effort-là, des gens se sont agrégés autour de lui, et sont advenus les ateliers constituants, qui essaiment un peu partout en France, et d'ailleurs pas seulement en France, je crois savoir. Et donc dans ces ateliers constituants, tout le monde est convié, indépendamment du niveau de compétence ou d'engagement politique, etc., tout le monde est convié à venir s'exercer à l'écriture d'une constitution, ou simplement d'articles de constitution. Il ne s'agit pas forcément d'écrire toute une constitution, mais on peut se concentrer sur certains articles suivant les affinités de chacun. Je ne sais pas, quelqu'un sera peut-être plus inspiré par les libertés, d'autres peut-être par l'environnement, etc., etc. Donc il y a déjà à travers la France, ces ateliers constituants qui existent depuis déjà une quinzaine d'années. De ces ateliers constituants ont émergé différentes propositions d'articles et différentes propositions de constitution, qui sont un peu atomisés ici et là, dans des structures locales ou sur différents sites internet ou documents internet dématérialisés comme ceci. Ma proposition est la suivante. Même si je comprends effectivement l'utilité, comme le dit Etienne Chouard, de l'inorganisation ou plutôt de la pluralité, de la diversité comme ça des initiatives, qui est à la fois une faiblesse et une force, parce que s'il y a une tête comme ça, c'est facile de la couper, alors que si ça germe un peu partout, c'est plus difficile de contrôler. Je comprends tout à fait ceci. Mais je pense que, sans que ça veuille dire d'éliminer toutes ces pousses et toutes ces initiatives locales, il faut qu'elles existent, il faut qu'elles perdurent et qu'elles se multiplient, je pense qu'il est temps maintenant, après 15 ans, d'avoir une plateforme qui centralise toutes ses propositions de constitution et d'articles de constitution sur une seule et même plateforme, sans que ça veuille dire que les autres plateformes doivent fermer. Non, les autres plateformes continuent à être indépendantes et à continuer à vivre et à proposer, etc. Mais ces différentes plateformes peuvent, à leur initiative, faire remonter vers une plateforme centrale, où cette plateforme centrale peut aussi, elle, essayer de récupérer un maximum de ses propositions de constitution et d'articles de constitution, afin de les centraliser dans un premier temps. Pourquoi les centraliser ? Trois choses. La première, c'est qu'au bout de 15 ans, avec toutes ces propositions d'articles de constitution et de constitution, très certainement qu'un certain nombre de ces articles font consensus, c'est-à-dire qu'à tel endroit de la France, on a écrit cet article qui correspond à quelques mots près à tel autre article qui est écrit à cet autre endroit, décidément, etc. Bref, certaines propositions d'articles de constitution sont certainement similaires un peu partout ici et là en France. D'accord ? Donc, ceci pour dégager les articles qui font consensus. Premier point. Deuxième point. Centraliser un maximum de ces documents sur une plateforme unique, enfin une plateforme unique, une plateforme qui centralise, permet aussi de voir éventuellement les articles qui sont en désaccord, en contradiction. Peut-être qu'ici on a dit qu'il ne fallait pas de cumul de mandats, alors qu'à côté on dit qu'il faut au contraire un minimum de cumul de mandats pour avoir une compréhension de la localité et avoir un effort au niveau national. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Bref, essayez de voir s'il y a des articles qui se contredisent, qui sont en désaccord. Deuxième point donc. Afin de pouvoir discuter, identifier ces articles-là, les discuter et voir si de la discussion on peut trouver un nouveau consensus. Faire basculer ce deuxième point d'article se contredisant ou étant en désaccord, les discuter pour les faire venir vers le premier point qui était quels sont les articles qui font déjà consensus. Le but du jeu est de faire remonter tout vers un consensus le plus grand possible. Donc voilà, numéro deux, quels sont les articles éventuellement, parce que ce n'est peut-être pas nécessairement le cas, qui seraient en désaccord. Et troisièmement, les articles qui sont singuliers, originaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont été proposés que très rarement, voire une seule fois. Et voir si ces articles-là, dans cette plateforme centralisée, les faire connaître, d'accord, les centraliser et les faire connaître, déjà pour s'assurer qu'ils sont bien uniques, singuliers, qui ne font pas partie d'une répétition qui pourrait constituer un consensus, et donc les faire connaître pour voir si effectivement, ceux qui n'avaient jamais entendu parler de ces propositions d'articles, les reprennent à leur compte et faire monter donc ces articles plus haut vers éventuellement le consensus. Donc voilà, premier point, quels sont les consensus déjà existants ? Deuxième point, quels sont éventuellement les points de désaccord dont il faut discuter pour essayer de dégager des consensus ? Troisièmement, quelles sont les propositions qui sont originales et trop peu connues pour être soit rentrées dans le deuxième point qui fassent débat, soit alors dans le premier point, c'est-à-dire consensus. Donc voilà quel est le but premier de cette plateforme de centralisation. Faire un travail de synthèse de toutes les propositions qui ont été faites jusqu'à présent pour essayer de dégager un maximum de consensus. Ce consensus pourrait être la base que la société civile, c'est-à-dire les citoyens, propose à cette éventuelle force politique qui arriverait au pouvoir en 2022 et qui serait ouverte, elle déjà de son côté, à passer à une sixième république, c'est-à-dire en réalité à démocratiser la France, notre pays. Et donc la réponse du côté de la société civile, des citoyens, ça serait de proposer déjà au moins une base de documents. D'accord ? Parce que ça fait déjà 15 ans qu'ici et là, des groupes de français comme ça y travaillent. Donc il ne faut pas faire comme si tout ça n'existait pas. Au contraire, il faut utiliser toute cette matière, cet effort collectif dans la perspective de cette transformation de la société. Un instant, je consulte mes notes. Alors, donc cette plateforme centralisée permet comme ceci à un plus large public, éventuellement, de connaître le travail qui a déjà été fait ou le travail qui est en cours. permettre aussi à toutes ces initiatives ici et là de connaître le travail qui se fait ailleurs. C'est peut-être déjà le cas d'une certaine façon pour certaines d'entre elles, mais là, c'est vraiment essayer de ramener un point central, de jeter la lumière sur au maximum du travail qui a été fait et donc pouvoir faire un retour vers ces différentes initiatives locales qu'elles s'en emparent, etc. D'accord ? Donc le travail de synthèse, de centralisation se fait sur cette plateforme, mais le travail de démarche vers plus de consensus continue à se faire dans ces différentes initiatives déjà existantes. Et puis, peut-être d'autres peuvent germer dans l'intervalle, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail ne se fait pas seulement sur cette plateforme centralisée, mais il se fait d'abord et avant tout dans les différentes localités. Le travail de terrain continue à être pertinent, important et même le ferment, la base de toute chose. Bon. Ensuite, le deuxième point que je voudrais aborder après cette idée de plateforme centralisée, c'est que cette idée de plateforme centralisée trouvera toute sa force si elle est le plus largement connue et diffusée dans la communauté auprès des Français, je veux dire. Et donc, pour ce faire, pour faire connaître cette plateforme centralisée dans le but que d'autres initiatives locales fassent connaître leur travail et que ça inspire peut-être de nouvelles initiatives locales, je pense que, en tout cas, j'espère que l'on peut compter sur les médias alternatifs. On est probablement tous d'accord que les médias de masse sont du côté du pouvoir en place, du statu quo, etc. et donc, nous ne voudrons pas aider et voire même mettrons des bâtons dans les roues. Donc, il faut faire appel à des médias alternatifs tels que Mediapart, Le Média, Le Vent Se Lève, ainsi que des Youtubers Osons Causer, Demos Kratos, Partager Ses Impas. Je ne donne que quelques exemples, il y en a beaucoup plus que ça. Ne vous offensez pas si je n'ai pas cité ceux que vous avez l'habitude de consulter. Je ne peux pas, évidemment, tous les citer, j'en cite simplement que quelques-uns, par exemple. Mais peut-être, voilà, qu'on peut compter sur ces acteurs alternatifs-là pour faire connaître cette plateforme centralisée et pas seulement cette plateforme mais un peu partout toutes les initiatives qui existent déjà. Puis peut-être aussi qu'on peut compter sur les chaînes de télévision locales, par exemple, France 3 Rhone, France 3 Languedoc Roussillon ou que sais-je, faire des démarches vers eux pour faire connaître cette initiative en espérant qu'ils la reprennent, etc., qu'ils la diffusent au moins localement. Et puis aussi, faire connaître cette initiative auprès des collectifs politiques, intellectuels, mouvements, associations, syndicats, etc., pour qu'eux aussi, avec l'aura médiatique ou l'aura simplement de notoriété, la notoriété qu'ils ont, qu'ils fassent connaître cette initiative afin de ramener plus encore de propositions sur cette plateforme et d'inspirer peut-être de nouvelles initiatives locales, etc. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. il faut diffuser au maximum ce projet de centralisation de propositions d'articles de constitution et donc, à travers celui-ci, les initiatives locales. Je n'essaie pas ici de tirer la couverture à moi, d'ailleurs, c'est une proposition que je fais, mais ce n'est pas moi qui vais faire ce projet-là. Donc, ce n'est pas une façon de projeter la lumière sur quelque chose de nouveau et de jeter dans l'ombre tout ce qui existe présentement. Au contraire, d'ailleurs, c'est le contraire, c'est pour essayer par cette centralisation de jeter la lumière, une lumière plus évidente sur toutes les initiatives qui existent déjà. D'accord ? Il n'y a pas ici de question de compétition, c'est une question de collaboration. Donc, le deuxième point, faire connaître cette initiative et à travers elle tout ce qui existe localement pour amener un maximum de Français dans la connaissance de ces projets et éventuellement dans la participation de ce projet de réécriture de la Constitution. Voici pour le deuxième point. et enfin le dernier point et c'est là que je voudrais faire, que je voudrais reprendre la critique que je faisais par rapport au programme de la France Insoumise L'Avenir en Commun qui reste malgré tout le programme politique le plus proche de mes idées, le meilleur me semble-t-il. Quoi qu'il en soit, il faut quand même rester critique et donc dans cette proposition d'établissement d'une constituante, là où ça me pose problème, c'est qu'une constituante par définition c'est une minorité de personnes. Même si elle est tirée au sort, tout ou partie, ça reste tout de même une minorité. D'accord ? Alors que ce qu'il y a d'important dans la réécriture de la Constitution, ce n'est pas seulement de redéfinir le contrat social, de redéfinir les valeurs, tout ce qui nous lie, mais c'est aussi le processus en soi qui permet par le faire, par la participation, l'émancipation. D'accord ? C'est parce qu'un maximum de Français, je ne dis pas tous les Français, mais plus il y a d'initiatives locales qui se créent comme ça et qui voient leur travail centralisé pour être débattus, pour voir à quel point il fait consensus, voir où est-ce que certains points peuvent être questionnés, etc., ce qui peut être original, plus il y a d'initiatives comme ceci et plus il y a de possibilités pour que plus de Français viennent participer à ces initiatives, voire lancent leurs propres initiatives, etc., et donc plus il y a de Français qui se lancent dans ce projet de réécriture de la Constitution et plus il y a de possibilités par la pratique de s'émanciper, d'accord ? Participer à la redéfinition du cadre social de nos valeurs, etc. C'est un processus qui va nous élever tous intellectuellement, socialement, par l'interaction, etc., dans la connaissance aussi de ce qu'on va apprendre lors de ces réunions, etc. Mais c'est un travail comme ça qui élève plus il y a de participants et plus de personnes seront comme ça élevées vers une plus grande conscience du texte suprême de la Constitution et de la nécessité de participer activement à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la société, d'accord ? Et ça, ça préfigure de la société d'après parce qu'il ne s'agit pas simplement de réécrire la Constitution et puis après on rentre tous chez nous, non, on commence par les bases, le fondement même de la société, c'est-à-dire de la réécriture de la Constitution et puis sur cette base stable puisque écrite par un maximum de gens et donc beaucoup plus légitime, nous aurons fait l'expérience par la pratique de ce travail émancipateur de participation à la politique, donc à la décision commune aux affaires du pays et donc ce premier pas c'est un pied à l'étrier qui nous permettra de continuer par la suite. Ce que je voudrais dire aussi ici c'est que évidemment dans l'idéal mais c'est peut-être une utopie, tous les Français à un moment donné dans un temps futur participeront mais ce n'est pas une nécessité ce qui est important c'est de donner de permettre de pouvoir le faire à tous ceux qui voudront le faire alors que dans l'état actuel des choses on se sent complètement impuissant et même si on a envie de participer même si on est engagé politiquement etc en fait on se sent complètement démuni on n'est pas entendu etc donc ce qu'il faut faire c'est donner la possibilité à tous ceux qui veulent participer de pouvoir le faire jeter la lumière sur ce travail et montrer qu'il est concret puisqu'il transforme effectivement la constitution et puis le reste de la société et donc en montrant que ce travail n'est pas simplement un seul travail de consultation mais un travail concret ça va amener des gens à s'intéresser parce que déjà ils ne sont pas au courant ils seront au courant et deuxièmement ils verront que ça serve à quelque chose donc ils se diront si je veux avoir un impact si je veux participer réellement et bien c'est là que ça se fait il faut que je le fasse il faut que je fasse la démarche voilà ce que je voulais dire un instant je reconsulte mes notes pour savoir si je n'ai rien oublié donc si je résume depuis 15 ans dans des initiatives locales à travers toute la France des gens participent à des ateliers constituants ou peu importe le nom que tel ou tel voudra bien lui donner au bout de 15 ans de la matière a été créée on ne peut pas faire comme si cette matière n'existait pas c'est un effort de la société civile qui a été fournie jusqu'à présent donc il faut l'utiliser il faut le mettre en valeur c'est pour ça que je propose que ceux qui ont les compétences et l'envie de le faire je n'ai pas les compétences donc déjà créer une plateforme sur laquelle toutes celles et ceux qui participent à ces groupes locaux s'ils le souhaitent peuvent faire remonter vers cette plateforme le travail qu'ils ont fait jusqu'à présent même s'il n'est pas terminé et que cette plateforme en elle-même ceux qui construisent cette plateforme fassent ce travail de veille d'aller centraliser un maximum les propositions voilà dans le but de dégager les consensus de faire apparaître les éventuels désaccords pour les travailler afin qu'ils deviennent éventuellement des consensus et troisièmement faire connaître les propositions originales qui sont très rares afin de voir si elles peuvent être plébiscitées et donc à un moment donné faire partie des consensus tout ceci dans l'idéal pour essayer de dégager si ce n'est une constitution globale en tout cas une bonne base de constitution et cette base de constitution sera soumise à cette force politique éventuellement qui arriverait au pouvoir en 2022 pour qu'elle la reprenne voire qu'elle institutionnalise tout ce processus local et centralisé de cette plateforme dans son organisation propre d'accord le rendre officiel tout ceci rendre officiel afin que plus de français soient au courant plus de français éventuellement aient la volonté de participer et qu'au bout d'un certain temps nous écrivions tous collectivement la nouvelle constitution ça sera beaucoup plus légitime qu'une seule constituante les français n'auront pas simplement à attendre qu'une minorité même si légitime parce que tirée au sort aura fait le boulot mais participera et par la participation s'émancipera donc dans ce travail de réécriture de la constitution d'accord donc au final le but de cette plateforme c'est d'essayer de dégager idéalement une constitution à faire connaître aux français afin que par référendum ils votent pour ou contre et je pense qu'il est judicieux comme je pense avoir déjà dit dans une précédente vidéo de faire voter les articles de constitution article par article parce qu'on pourrait très bien être d'accord avec une majorité de la constitution mais tel article poserait problème alors qu'est-ce qu'on fait on vote pour ou on vote contre donc il faut pouvoir voter article par article c'est compliqué etc mais si on veut une démocratie il y a des impératifs un impératif de temps un impératif d'organisation etc à mettre en place et donc si ce n'est pas une constitution globale totale en tout cas c'est une bonne base de constitution qu'il faudra toujours de toute façon soumettre à référendum à la connaissance des français et puis éventuellement compléter et toujours dans l'optique de faire participer un maximum de français voilà je pense que j'ai redit plusieurs fois la même chose désolé pour ceci comme d'habitude je répète je ne suis pas nécessairement très très fort pour exprimer mes idées donc je vous demande votre indulgence mais voilà ce que je proposais plateforme de centralisation de tout le travail qui a été fait en vue de la récupération éventuelle mais même si ce n'est pas le cas et que ce n'est pas une force politique progressiste et démocrate démocratique qui arrive au pouvoir ce travail reste tout de même pertinent parce que s'il ne faut pas attendre de l'élection notre salut en tout cas on aura déjà ce chemin parallèle par la société civile par les citoyens eux-mêmes de réécriture de notre propre constitution beaucoup plus démocratique éventuellement reversée d'une façon ou d'une autre pas nécessairement par la violence même si ce n'est pas exclure notre histoire notre histoire de France doit nous rappeler que la révolution française est passée aussi par la violence qu'on le regrette ou pas quoi qu'il en soit voilà qui est une force politique progressiste démocratique qui arrive au pouvoir et qui puisse s'emparer du travail que la société civile aura déjà fait tant mieux même s'il n'y a pas de force politique qui arrive au pouvoir ou que même si cette force politique arrive au pouvoir et qu'elle ne veut pas de ce travail là en tout cas du côté de la société civile des citoyens ce travail aurait été fait il continuera à être pertinent et il pourra perdurer au-delà de cette échéance quoi qu'il en soit voilà ce que je voulais dire comme d'habitude si vous avez des critiques constructives à faire ou des avis à partager etc n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la France et vive la constitution citoyenne et vive Sous-titrage FR ?